Donc, Bismillah al-barqatillah. Donc, m'arrivée à vous, comment ça se dit. Donc, nous venons maintenant le chapitre 1, définition et concept de base. Nous avons la certification, normalisation, qualité et certification, des certificateurs, des certifications de système et des certifications de produit. Donc, je n'ai rien. Donc, d'abord, nous allons nous en dire pour accéder ce concept de la normalisation. Donc, la normalisation consiste dans l'élaboration, la publication et la mise en application de normes, en réponse aux questions que peuvent se poser les partenaires économiques, scientifiques et techniques sur les produits et bien d'équipements et des services. Donc, la normalisation, c'est le fait de la création ou d'élaboration des normes internationales. Donc, je ne sais pas, on est à la normalisation. Il y a la normalisation. C'est l'éso, 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 l'éso. Il y a l'éso. Donc, il y a la normalisation, c'est à la création d'éso. enn'a qu'à soujette des normes internationales dans les secteurs d'activités m'hastèlphiques, dans les produits m'hastèlphiques et à l'akhiré. Donc, quand on a l'aura à l'aura, on va parler des normes de management, management qualité, management environnemental, parce que le cours de l'année est l'introduction à management qui est, qualité, sécurité, environnement, hygiène. D'accord ? Donc, cette norme de l'ISO 9001 via le système de management qualité, ou la norme ISO 14001 via le système de management environnemental, ou la norme ISO 45001 via le système de sécurité santé au travail, ou la norme hygiène secteur alimentaire 22001. Ces normes ont été élaborées par ISO. Donc, c'est la normalisation, il y a une élaboration de ces normes. C'est ce qu'on a créé, la norme, il y a un des exigences les exigences pour faire ces normes du groupe. J'en ai mitraît, les exigences à l'année, c'est un del step de l'exigences c'est un des exigences qui me envoyent, ce qu'on a créé. On a créé des exigences D'ailleurs parce que l'exigences à l'exigences, il y a une des exigences qu'on s'explique, le journal d'exigences le journal d'euroville. rice de l'exigences Dans le domaine, on a vu les experts du système de management Les experts de qualité, on a un exam, il y a 9000 ans qui aident à la qualité et à la management Nous sommes des experts de sécurité et santé Donc on a un exam, ils ont 4500 ans qui aident à la sécurité, à la travail et à l'acheter Donc, c'est la normalisation L'élaboration des normes C'est-à-dire la création, l'écriture, le travail C'est-à-dire la création Il y a une application Dans le monde, dans le société Donc, il y a un personnage qui aident à la nature C'est le caractéristique du norme C'est-à-dire que les gens qui sont importants Les techniques ou les gens qui ont travaillé avec l'étude Les gens qui ont de faire un master Ou les gens qui ont de l'étude Ou les gens qui ont de l'ingénieur C'est-à-dire que cette résidence est en train de faire C'est-à-dire que les caractéristiques du norme Donc une norme dans une référence Une norme dans une référence Quelle est la référence internationale Le système de management de qualité Quelle est la norme ISO 9001 Quelle est la référence internationale Le système de management de environnemental Quelle est la norme ISO 14001 Donc chaque norme Quelle est la référence Donc une norme ne présente pas Un caractère d'obligation De faire ou de suivre Une norme ne présente pas Un caractère d'obligation De faire ou de suivre C'est-à-dire les normes internationales Élaborées ou créées Ou publiées par l'ISO sans-à-dire les dengueurs O prisur en place Si c'est simpæ BERPE Ok, tu peux scherire Si tu peux acheter Non est-à-dire que tu peux genouiller Ils tu peux acheter Pouronner àuser de l'amélioration, tu peux acheter Et tu peux acheter La discount sandwich Tu peux acheter Tu peux acheter un produit Dans un markが là En une undoant sur usa La bauche compte Donc, une norme ne présente pas un caractère d'obligation. Donc, la norme, c'est optionnel. Toutes les normes internationales, le management, les systèmes sont optionnels. D'accord? Donc, si une personne physique ou morale déclare qu'elle se conforme à une norme, le respect de cette norme devient une obligation pour cette personne qu'a des certifications. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de personne physique ou personne morale ? Personne physique, comme je le disais, c'est le moukawil d'aati, ou les gens des sociétés qui confie ont un châchis seul, comme je le disais, personne physique. C'est-à-dire une chère qui est assise à l'âge ou associée à l'âge de l'âge. Alors, les personnes morales sont les châchis les moukawil d'aati, ou les châchis, ou les châchis plus associés, ce sont les s.a. Deux, c'est un person physique. D'accord? Mais ce qu'il y a de personne physique, c'est un châchis plus 아니ée. Donc, Donc, pourquoi je ne dis pas, une personne à l'entreprise, parce qu'on peut le droit de l'entreprise et les normes de l'entreprise qui peuvent être plus ou moins ou moins. Donc, tu ne me souviens pas, si tu ne peux pas le droit de l'entreprise, tu ne peux pas l'entreprise de l'entreprise. Donc, le droit de l'entreprise est exactement, pourquoi les sociétés qui s'écrivent les signes d'EVO? Donc, nous avons dit que le droit de l'entreprise, en général, n'est pas obligatoire. non si quelqu'un qui ne veut pas dire d'exouse à une évoire issue 9.1 ou ni à dire d'exe 14.1 n'a pas d'évoire tu veux dire d'exe 9.1 tu veux dire d'exe 14.1 tu veux dire que tu veux de 14.1 Alors sur une autre si tu fais tu Однако tu obflais l'exe 9.1 tu obflais la certiffication l'exe 14.1 tu obflais la certiffication l'exe 45.1 je n'ai pas envie de faire certifier l'utilisation par l'ISO 2021 car ce n'est pas celle qui a été faite dans le cours C'est un management de l'utilisation je n'ai pas envie de faire certifier l'utilisation il faut certifier l'utilisation il faut essayer de faire l'utilisation c'est obligatoire c'est obligatoire il faut être important car tu ne peux pas faire récorder l'équipe de l'association et tu parles la société qu'il est un équipe de l'ISO si la société en fait la société qui a fait l'échec de la société ce n'est pas organisé il ne peut pas y avoir des produits ils ne sont pas conforms ils ne sont pas conforms alors pourquoi on va se dire qu'un société en fait d'abord alors la société c'est une société qui est qui ne connaît pas donc on s'amène l'échec de l'échec de l'échec c'est l'intelligence internationale de l'ISO 9001 qui représente l'organisme qu'est-ce qui représente la société ? qui représente la société ou l'image de l'ISO ? parce que les sociétés qui disent qu'on a dit l'ISO il n'y a pas de choses il n'y a pas de choses il n'y a pas de l'ISO il n'y a pas de l'ISO il n'y a pas de l'application il n'y a pas de l'application il n'y a pas de choses mais la mise ennouvelle c'est pratique donc quand tu te dis qu'on a dit l'ISO ou l'a pas de l'ISO tu dois respecter l'ISO car tu vois l'ISO c'est la société c'est la société d'accord ? qu'il y a un autre qui est la norme obligatoire un règlement peut rendre une norme obligatoire donc la norme devient alors une norme réglementaire et l'on doit donc se conformer à la norme qui n'a pas de l'exemple il n'y a 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 pas de l'exemple il y a pas de l'exemple il n'y en le framework préjugé dans le boundaries la renouvelle il n'y a pas de l'exemple il n'y a pas de l'exemple il n'y a pas de l'exemple et les pozi até les gouvernements le встречeu les normes et les niveaux dans l'exemple il n'y a pas de l'exemple il n'y a pas de l'exemple c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire. Si tu fais ça, tu fais ça, c'est obligatoire. Donc c'est obligatoire, c'est respecté ce qu'il faut. Ou c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc c'est obligatoire. Alors, on va jouer les types de normes. Cette enquête est très très importante. Les types de normes. Les types de normes. Les types de normes. Il existe plusieurs catégories de normes qui se distinguent entre elles par leur contenu, leur secteur d'activité auquel ils s'adressent. Ainsi, on distingue quatre grands types de normes. Les normes fondamentales. Les normes de spécification. Les normes de méthode d'essai et d'analyse. Les normes d'organisation et de services. Il se父ait le type de normes. Les normes d'avènement en termes. Les normes environ, quand il se trouve ici. Les normes d'avènement en termes d' aproximadamente offering. Les normes d'organisation invités en termes d'attaques d'organisation du normes. Les normes d'organisation de politicalité et d'organisation entertainment. Les normes de santé via les normes d' trabalhar. Les normes d'organisation en termes d'organisation internazional du norme. C'est-à-dire qu'il faut élaborer des normes sur le système de manœuvre, des normes de sécurité, des normes de produits, des normes de services, etc. Les normes qui sont élaborées et qui sont publiées, se divisent, se distinguent de quatre types de SSI. Les normes fondamentales, les normes de spécification, les normes de méthodes d'essai et d'analyse, les normes d'organisation et de services. Je vais vous parler d'ici, éso 9000, éso 9000, éso 9000 1, éso 9000 4, éso 10700 11, éso 6000 949, éso 14000, éso 45000 éso 45000 éso 45000, éso 45000. Mais comment ça ? Nous avons un peu plus. Nous allons nous parler de l'ISO 9001 et l'ISO 9001. Nous devons nous parler de l'ISO de la qualité du système de management. L'ISO 9001 et l'ISO 9001. Donc, comment est-ce qu'il y a l'ISO 9001 ? Non, comment est-ce qu'il y a l'ISO 9001 ? l'ISO 9001 est une norme internationale, publiée et élaboreée par l'ISO. Cette norme, comment est-ce qu'il y a l'ISO ? Nous devons dire que l'ISO 9001 est une norme, pour ne pas vous dire que l'ISO 9001 est une norme, l'ISO 9001 est une norme, l'ISO 9001 est une norme, publiée et élaboreée par l'ISO. Nous devons nous parler de la normalisation, la normalisation, la création, la publication et l'élaboration des normes. . Donc, l'ISO 9001 est une norme deze quelle. Afin , sous les conditions et les plans x4 de système de management qualité ? C'est ce qui le permet. Cela a été lu enregistré pour faire un système de management qualité, une définition de qualité, la définition de la politique qualité, la définition de la processus, la définition de la procédure, la définition des modes opératoires, la définition d'un système works de management, la définition d'une走了 你 en avez tous mes dans le management de l'écritage de la définition de la pijotage et ce qui se trouve dans le champ lexical et le champ lexical de l'écritage Dans l'écritage de l'écritage de la qualité de la qualité de l'écritage Donc le système de l'écritage de l'écritage Il y a un élément qui a un rapport qui s'agit de ce système de l'écritage Il y a un exemple Il y a quelques fois, il y a 14 000 ou 45 000, toujours 0,001. Nous étions de l'OF en matière de l'environnement, il y a un état de l'environnement, il y a un état de politique environnementale, un état de la flore, des bactéries, un état de l'impact significatif, un état de l'impact significatif, un état de l'environnement. un état d'environnement significatif. C'est le métier de l'environnement La alimentation Elle est donc 45 000 Alors qu'il y a des têtes Celui-tête Les risques Les sécurité Les sécurité C'est la révision C'est le terme Les termes Les termes Les termes Les termes La questão Les données Les sécurité Donc Seule-tête Les 9 000 ou l'ISO 14000 ou l'ISO 45000 0,5 000 nous avons les définitions donc nous avons des normes fondamentales ou des normes de spécification ou des normes de méthode d'essai et analyse ou des normes d'organisation et de service nous avons les définitions la terminologie alors elles font partie des normes fondamentales donc les normes fondamentales nous avons la terminologie c'est la terminologie ou l'ISO 14000 ou l'ISO 45000 nous avons les normes fondamentales les normes fondamentales donc les normes fondamentales qui sont la terminologie ou la métrologie donc la terminologie est le terme et le vocabulaire ou bien la métrologie ou la lissini et le symbole et le symbole les normes les normes fondamentales les normes fondamentales les exigences donc faites attention les normes fondamentales 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 ils s'intéressent ils s'intéressent à la description des fonctions de l'entreprise et leur liaison et la modélisation de ces activités de service c'est une norme d'organisation c'est une norme qui facilite l'entreprise à gérer ou à organiser la structure de management le système de management de la société d'une façon efficace les normes de spécification les normes d'essai les normes de spécification fixent les caractéristiques d'un produit et les seuils de performance donc les normes de spécification tout simplement sont les normes publiées élaborées par l'ISOUDAIMEN où nous avons les spécifications physiques chimiques fonctionnelles et ergonomiques dans un produit c'est-à-dire des produits ou des services c'est-à-dire des normes c'est-à-dire des normes internationales de la fabrication des portes en aluminium c'est-à-dire des normes internationales de la fabrication de la création des logiciels c'est-à-dire des normes qui ont une relation avec des produits comme vous le savez c'est-à-dire des normes que il y avait 26000 normes donc il y avait 26000 donc il y avait 26000 normes ce qui se passe c'est de l'amle je pense que c'est il y avait 26000 normes par l'ISOUU donc nous avons l'ISOUU 3006 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 l'EISO 3006 l'EISO, c'est-à-dire les caractéristiques du produit cerámique en particulier le caractéristique c'est-à-dire les zelliers c'est-à-dire les caractéristiques physiques caractéristiques chimiques caractéristiques mécaniques caractéristiques fonctionnelles et à la fin c'est-à-dire que c'est-à-dire les caractéristiques d'un produit de performance caractéristiques pour accompagner des paramètres des mesures et des necesaires la organisation la c'est-à-dire qu'un produit donc c'est-à-dire les normes de la nécessité donc une norme ISO 3006 c'est une norme de spécification. Non, c'est fondamental dans la définition d'abord. Non, c'est l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on a dit définition de l'autre ? Il y a une norme de spécification. Il y a une norme de méthode d'ensei et d'analyse, les mesures et les caractéristiques. Il y a une question, qu'on est dans le métier de l'13006, parce qu'on a déjà travaillé dans le métier de la céramique. Donc, j'étais un directeur technique pour la société de la fabrication commercialisation de l'écaron en céramique. Donc, c'est l'exemple de l'ISO-13006 qui s'apporte des paramètres physiques, chimiques de l'écaron en céramique. Mais il y a une question qu'il 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 y a une question de l'absorption qui est la question est-à-une question qu'elle l'écaron est dans le temps qu'elle l'épargne de l'écaron qu'elle l'écaron est dans le métier au départ ou la main qui donne un des données c'est un paramètre physique chimique mais bien, il y a les normes de spécification des produits qui disent qu'ils vont s'assurer mais ils disent qu'ils vont s'assurer, qu'ils vont s'assurer, qu'ils vont s'assurer qu'ils vont s'assurer, qu'ils vont s'assurer et qu'ils vont s'assurer, qu'ils vont s'assurer, qu'ils vont s'assurer Il y a des normes de méthode, qu'ils vont s'assurer qu'ils vont s'assurer les paramètres donc il y a une des normes qui ont fait les définitions la métrologie et la métrologie il y a une des normes qui ont fait la spécification d'un produit en tant que l'éducation de la technologie de la technologie qui a donné le paramètre physique chimique qui a donné le paramètre physique chimique et qui a donné le paramètre physique chimique de façon internationale parce qu'il peut être en train de faire la méthode internationale la méthode accreditée des méthodes qui ont utilisé qui ne sont pas de savoir c'est un des méthodes pour les absorptions mais on a fait la méthode internationale ou la procedure internationale c'est un des méthodes des analyses ok, tout de suite il y a une relation avec le management le système, l'administration le processus le processus le processus le processus le service le système un 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 système de société ce sont les normes d'organisation des services il est là ce sont les 4 types de normes d'organisation d'organisation de normalisation l'ISO il est là que je devais c'est la normalisation il est encore toujours doit qu'est-ce qu'it-ce que l'ISO l'ISO c'est la Flow Donc cette organisation créée le 23 février 1947. Il s'agit de produire des normes internationales, donc l'objectif de la production et l'élaboration des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux sont appelés les normes ISO. Donc l'ISO comporte 163 membres. Il y a trois différentes catégories de membres. Toutes les daûlées ont des membres de l'ISO. C'est le comité de l'ISO, le membre correspondant et le membre abonné. Donc le comité membre de l'ISO est l'organisme national, le membre correspondant pour les pays qui n'ont pas encore d'organisme national représentatif ou les membres abonnés pour les pays dont l'économie est limité. C'est un comité membre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un organisme national qui représente l'ISO. C'est l'ISO EMANOR. EMANOR, l'instituté marocain de normalisation qui est le membre de l'ISO. C'est l'Organisme national qui est le cas par l'ISO. Donc l'Institut Marocain de Normalisation, Imanor, est l'organisme officiel marocain chargé de la normalisation créée par le législateur marocain en 2010 en remplaçant le cinéma qui était une entité rattachée du ministre chargé de l'industrie. Donc, en 2010, il y a un émanor qui est l'organisme officiel de l'ISO et qui est le nom de la normalisation créée par le législateur de la normalisation créée par le législateur de la normalisation créée par le législateur de l'industrie qui était le service en charge de la qualité au sein du ministère de l'industrie et du commerce et de nouvelles technologies. Il y a un échange de l'industrie de l'industrie marocain. Donc, dès le début de l'année 2010, il y a un émanor qui est un émanor qui signifie l'émanor. C'est un émanor qui signifie l'émanor qui signifie l'émanor. Donc, c'est le nom de l'ISO et qui nous a parlé de l'émanor et le membership de l'émanor. Donc, quand il y a un émanor qui signifie l'émanor qui signifie l'émanor qui signifie l'émanor qui signifie l'émanor. Merci. Merci.